J'en ai marre de mon travail. Mais l'économie est mauvaise. Donc la seule façon que les choses s'améliorent pour moi, c'est que je fasse quelque chose pour y remédier par moi-même. Que veux-tu faire ? Je vais me lancer dans le marketing relationnel. C'est quoi ? Le marketing relationnel ? Le marketing relationnel consiste à travailler avec une société qui te permet de créer ta propre affaire en créant un groupe de distributeurs et de clients qui consomment les produits vendus par cette société. Ça me fait penser à un de ces trucs pyramidaux. Que veux-tu dire par trucs pyramidaux ? Un truc où les seules personnes à se faire de l'argent sont les personnes en haut de la pyramide. Tu veux parler de l'entreprise pour laquelle nous sommes salariés par exemple ? En fait, dans le marketing relationnel tu gagnes plus d'argent que les personnes qui t'ont précédé si tu réussis mieux qu'elles. Es-tu sûr que ce n'est pas une structure pyramidale ? Oui. Pourquoi es-tu si sûr ? Parce qu'un système pyramidal est une structure illégale où on fait de l'argent en recrutant des gens. Il n'y a pas de vente de produits ou de services. Alors que dans le marketing relationnel, il est normal que tu gagnes de l'argent puisque des gens utilisent les produits que tu distribues. Ça ressemble quand même à un système pyramidal. Explique-moi pourquoi ? Parce que si tu le dessines, ça ressemble à une pyramide. Et alors ? Alors ça ressemble à un système pyramidal. Si tu dessinais la hiérarchie de la société pour laquelle tu es salarié, quelle forme ça aurait ? Une pyramide. Si tu dessinais la hiérarchie du gouvernement, quelle forme ça aurait ? Une pyramide. Si tu dessinais la hiérarchie de l'armée, quelle forme cela aurait ? Une pyramide. Tu vois où je veux en venir ? Oui, je ne me doutais pas qu'il existait autant de systèmes pyramidaux. Et tu crois vraiment que tu peux faire de l'argent avec ton système pyramidal ? Absolument. En commençant sans risque. En gardant mon travail. En y consacrant 10 heures par semaine, il est possible de me construire une entreprise qui me rapporte bien plus que mon boulot d'aujourd'hui. Les statistiques de la Fédération Mondiale de la Vente Directe montrent que j'ai 5 fois plus de chances d'atteindre des revenus supérieurs à 10 000 euros mensuels en marketing relationnel qu'avec mon boulot, que je ne peux plus supporter. Oui, je comprends. Moi aussi, j'en ai marre de mon boulot. Je joue au loto toutes les semaines, on ne sait jamais. Peut-être que tu devrais toi aussi réfléchir à créer ta propre entreprise, plutôt que de laisser ton avenir dans les mains du hasard. Mais j'ai entendu des gens qui parlaient négativement du marketing relationnel. Comme qui par exemple ? Mon beau-frère. A-t-il bien réussi dans la vie ? Non. A-t-il sa propre entreprise ? Non. Est-ce que tu considères que c'est un expert crédible sur le sujet ? Non. Est-ce que tu le considères comme un expert crédible sur un sujet particulier ? Pas vraiment. Mais pourquoi alors des gens disent que le marketing relationnel, ça ne marche pas ? Pour la même raison que des gens disent qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour notre retraite et que l'État y pourvoira, juste par ignorance. Est-ce qu'il y a des experts qui conseillent le marketing relationnel ? As-tu déjà entendu parler de Robert Kiyosaki ? Non. Un de ses livres sur la finance s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. C'est un grand supporter du marketing relationnel. En fait, il appelle ça le business parfait. Et Donald Trump ? Oui bien sûr. C'est un milliardaire américain. Il est aussi un grand supporter du marketing relationnel. As-tu entendu parler de Warren Buffett ? Il est considéré comme un des plus grands investisseurs de tous les temps. Non. Il est actionnaire de trois sociétés de marketing relationnel. Ah oui ? Et Laurent Wauquiez ? Il était le secrétaire d'État chargé de l'emploi en France de 2008 à 2010. Il a alors signé en 2010 une convention avec la Fédération de la Vente Directe pour favoriser et créer cent mille emplois grâce à cette profession. Et en fait ces gens sont de meilleurs experts que mon beau-frère. Oui absolument. D'accord. Mais je continue à penser que ça ressemble quand même à un système pyramidal. Est-ce que tu plaisantes ? As-tu vraiment écouté tout ce que je viens de te dire ? Oui. Mais je continue à penser que c'est un système pyramidal. Voudrais-tu alors me donner tes arguments ? Je pense juste que c'est un système pyramidal. Bon, il faut que je te laisse maintenant. Attends. Tu ne vas pas essayer de me recruter ? Non. Pourquoi non ? Mais tu viens de dire que tu pensais que c'était un système pyramidal. En effet. Mais je pense que je vais quand même me lancer avec toi. On ne sait jamais. Non merci. Je préfère dormir sur une planche à clous, plutôt que de t'avoir dans mon équipe. Oh, ok. On en reparle plus tard alors ? Non, je ne crois pas que ça soit vraiment utile, sauf si tu changes d'avis sur le marketing relationnel. Sous-titrage ST' 501